bonjour à toutes et à tous je vais vous présenter aujourd'hui un camping-car le bavaria t696u nomade il a un frère jumeau chez pilote il s'appelle le p696u évidence ce véhicule c'est avant tout et vous le verrez un appartement un appartement avec une vue panoramique à plus de 180 degrés mais avant tout ça profilé comme vous pouvez le voir à la forme de sa cabine c'est un véhicule qui est de taille modeste moins de 7 mètres 6 m 99 exactement mais comme je vous le disais il a tout d'un grand au niveau de sa structure c'est très simple toutes les parois extérieures sont en polyester avec la meilleure isolation possible classe 3 le toit et le plancher sont en polyester armé afin de vous prémunir de tout impact toutes les jupes bas de caisse sont en aluminium une extrême résistance une facilité d'entretien ça c'est très important pour on va continuer de faire le tour du véhicule un accès soute qui est de taille très intéressante toutes les baies qu'elles soient sur le côté ou à l'arrière sont des baies sur cadre aluminium affleurante et on le voit très bien ici double vitrage nous allons continuer sur cette partie là toujours vous voyez que ce véhicule a beaucoup de baies tout autour du véhicule un accès pour le gaz qui est très simple on ouvre on rebascule ici je peux prendre sortir facilement ma bouteille de gaz prendre ce sont des bouts des grandes bouteilles de gaz deux emplacements prévus pour des bouteilles de 13 kg équipements très important pilotes et bavaria sont les deux seules marques à pouvoir vous fournir cette option sur un profilé le tiroir baie de caisse c'est un tiroir de rangement qui vous permet de mettre jusqu'à 70 kg à l'intérieur qui est tout à fait lavable à grande eau donc nous allons pouvoir y ranger tout ce qui est un peu sale et qui a tendance à nous salir la soupe les calmes le tuyau d'eau la rallonge électrique qui a traîné les bottes quand on revient de la pêche parlons-en de la pêche certains camping cariesse l'utilisent même quand ils n'ont pas de poubelle à proximité pour mettre leurs petits déchets de crevettes et de coquillages avant d'aller les mettre dans la poubelle prévue à cet effet quelques temps après après avoir fait le tour du véhicule extérieurement je vais vous inviter à rentrer dans le véhicule pour ce faire une très belle porte avec deux points de sécurité la centralisation qui vous permet avec votre télécommande de fermer le côté passager le côté conducteur est également la porte cellule un accès facilité par un marche pied électrique on y va allez c'est parti bienvenue dans le t696 u nomad regardez la taille de cet espace de vie c'est fabuleux et avant tout direction la porte d'entrée car ça démarre dès l'entrée du véhicule vous avez ici quand vous rentrez un petit siège qui vous permet d'ôter facilement vos chaussures d'accéder à un meuble de rangement pour y ranger vos chaussures on rentre parfois d'une randonnée ou bien d'une promenade ou bien même d'avoir fait un peu tour de vélo on n'a pas forcément des chaussures très propre il est très simple de rentrer comme chez soi comme à la maison et de ranger directement ses chaussures dans l'endroit prévu imaginez vous avez plein de copains le camping caristes qui viennent chez vous dans votre camping car et là maintenant combien on peut en mettre et bien regardez bon vous avez vu cette place c'est définitivement le camping car on vient prendre l'apéritif la force de ce véhicule c'est son énorme gigantesque vue panoramique on démarre avec la première baie on continue notre regard se porte vers la baie arrière qui est gigantesque également regardez moi ces belles vignes ça pourrait être la mer la montagne et notre regard continue à avancer se porter sur la dernière baie du salon on a même vu derrière après jusqu'à la baie de la cuisine et ça ça vous offre une vue panoramique à plus de 180 degrés un grand salon cette personne ce qu'il nous faut c'est une grande table voilà la table très simple on peut l'ouvrir ou la décrier afin de la positionner au mieux et pour la positionner au mieux je peux la faire coulisser je peux la faire pivoter et à partir de ce moment là je peux inviter mes amis ou tout simplement ma tablée en famille ce véhicule est prévu pour voyager à quatre la preuve vous avez pu l'apercevoir déjà nous avons un appui tête avec une ceinture ici un autre appui tête et une ceinture de l'autre côté face à face voilà comment ça s'installe et voilà installé pour voyager quand on voyage face à face comme dans le train d'ailleurs comme dans le train regardez je tourne la tablette je l'amène ici et nous allons pouvoir converser jouer un jeu de société en face à face comme dans le tjv un grand salon jusqu'à cette personne éventuellement on veut regarder les photos les vidéos de la journée ou bien tout simplement la télé possibilité c'est une option une télé 32 pouces qui va se sortir comme ceci on parle de votre salon justement le salon de jour on vient de le découvrir mais de nuit quand vous avez vos amis vous jouez aux cartes vous faites un jeu de société vous avez besoin d'y voir très clair ici vous avez un lully pavillon dont on va parler après il n'y a ni plus ni moins que onze lampes à led basse consommation on ne consomme pas beaucoup mais on y voit très clair parlons rangement maintenant vous avez eu tout à l'heure nous avions vu à l'extérieur une grande porte de soute cette soute se situe sur toute la largeur du véhicule sous la banquette arrière elle est d'une petite hauteur lorsque les assises sont en place mais elle est à géométrie variable et voilà ce que ça peut donner vous souvenez du portillon il est là l'avantage c'est qu'en ayant enlevé les coussins et en ayant soulevé j'accède à une soute qui est énorme quand je vais me déplacer pour le mode route je peux avoir accès facilement à ma soute il stocker tout ce que je veux nous avons parlé de la nuit des rangements mais notamment de la nuit tout à l'heure avec les lumières du lit pavillon le lit pavillon lui est fabuleux si vous êtes deux il va vous donner une accessibilité au lit jamais vu dans un camping-car parce qu'il va descendre jusque là jusqu'ici vous allez voir l'accessibilité c'est très simple je suis pas très grand je m'asseoir dans le lit je peux aller me coucher tranquillement dans un lit qui fait deux mètres par 160 un très grand lit qui descend très bas puisque la table du salon est sur pied télescopique et nous avons pu l'abaisser il n'en reste pas moins que si l'un des deux qui est dans le lit veut se lever de bonne heure il peut aller à la cuisine préparer son petit déjeuner tranquillement et ensuite s'asseoir même s'il n'y a pas de table poser son café prendre son petit déjeuner tranquillement en laissant l'autre personne continuer sa nuit aller lui chercher les croissants aller à la pêche aller chercher des fleurs pour madame les vacances quoi si jamais vous êtes 4 rien ne vous empêche d'avoir un couchage salon en bas et d'arrêter éventuellement là où vous souhaitez là par exemple d'avoir une échelle et à ce moment là vous dormez à 4 en toute simplicité parlons justement convivialité on reçoit du monde on a de l'espace et évidemment il y a une grande cuisine avec des rangements haut qui vont se refermer et se verrouler tout seul un grand réfrigérateur avec sa partie fraiseur bien sûr et puis alors allons-y vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire on continue et casserole et ainsi de suite même des petits rangements très utiles une plaque de cuisson un évier un plan de travail pour pouvoir poser les assiettes je continue à dire que ce véhicule c'est vraiment un élément de convivialité après le petit déjeuner il faut les faire cette palette la salle de bain une des plus grandes salle de bain pour un véhicule de moins de sept mètres le coin toilette avec son lavabo ses rangements bas ses rangements haut également des rangements encore ici avec une penderie des étagères et encore du rangement en dessous un excès technique une grande salle de bain forcément c'est une grande douche regardez la taille de cette douche du confort et encore du confort et le confort d'une salle de bain c'est l'intimité très simple un accès vers l'espace de vitre avec une porte coulissante et l'autre accès vers la cabine cette cabine qui n'est qu'une cabine mais surtout cette salle de bain va vous permettre de créer une isolation extraordinaire dont je vais vous parler maintenant dans un camping-car c'est très simple les zones les plus froides ce sont la vitre conducteur la vie de passager et le pare brise et bien grâce aux portes coulissantes celle ci et celle de l'espace de vie vous faites un sas qui vous fait une isolation extraordinaire contre le froid et contre le chaud quand le soleil tape sur le pare brise c'est là aussi où il fait le plus chaud bonne vacances on parlait d'isolation tous les véhicules bavaria comme pilote ont une catégorie classe 3 au niveau de l'isolation c'est la meilleure référence ou classe d'isolation que l'on puisse trouver au sein d'un camping-car en europe voilà j'espère vous avez apprécié la visite de cet appartement à la vue panoramique de plus de 180 degrés qu'est ce camping-car le t696 u nomade pour bavaria s'appelle le p696 u évidence pour pilote je vous souhaite de bonnes vacances en camping-car bien sûr en 696 u